Le mouvement de libération du Congo met un peu d'eau dans son vin. Le parti de l'opposant Jean-Pierre Bemba, détenu à la haie par la Cour pénale internationale, a finalement signé ce samedi l'accord de sortie de crise en RDC, conclu sous l'égide de la Conférence nationale épiscopale du Congo. Il a fallu donc attendre 14 jours après la conclusion de cet accord pour voir le MLC rejoindre la liste des signateurs de ce document. Le MLC et ses alliés voulaient obtenir des garanties de bande d'exécution de l'accord et nous les avons obtenues, a fait savoir EF Bazaïba, sa secrétaire générale. Plusieurs autres entités tardent à approuver l'accord du 31 décembre, prévant ainsi à ce document un caractère inclusif. Le président de la Senco se veut rassurant. Avec la signature du MLC, nous tendons vers l'inclusivité, a fait savoir Mgr Marcel Outhembi. L'évêque encourage d'ailleurs d'autres forces à adhérer à ce processus afin de favoriser la tenue des élections au plus vite.